Ensuite, l'anthion est un ion dipolaire mixte qui provient d'un acide alpha-aminé en pollution accueuse. L'anthion a un caractère amphoteur. Amphoteur, ça veut dire qu'il se comporte comme une base lorsqu'il est en face d'un acide et il se comporte aussi comme un acide lorsqu'il est en face d'une base. C'est ça qu'on appelle propriété amphoteur. On dit qu'il se comporte tantôt comme un acide, tantôt comme une base. Si l'anthion se comporte comme un acide, il sème un proton H+. Ici, H3N+, les ont CH, les ont COO-, les ont R, plus HO-. Dans ce cas, ici, il va céder un proton H+, on va avoir H2N, les ont CH, les ont COO-, les ont R, plus H2I. Si l'anthion se comporte comme une base, il capte un proton H+. H3N+, les ont CH, les ont R, les ont COO-, plus H3O+, dans ce cas, il va capter un ion H+, de H3O. Comme ça, on va avoir ici COO-H et là, on va avoir H2O. H2O. Ça veut dire qu'il a capté un proton H+, alors il se comporte comme une base. Et quatre synthèses peptides. Maintenant, quatre ans, les ont peptidiques. Ici, la réaction entre deux acides alpha-aminées s'effectue avec l'élimination d'une molécule d'eau. Ça veut dire qu'ici, il y aura une élimination d'une molécule d'eau entre la fonction liaison COOH et la liaison amine du deuxième. Ça veut dire la fonction acide du premier acide alpha-aminé et la fonction amine du deuxième acide alpha-aminé. Maintenant, au niveau des deux, il y aura une élimination d'une molécule d'eau. Raison pour laquelle ici, on a pris OH, OCOH du premier et on a pris HONH2 du deuxième. Maintenant, ces deux-là vont s'éliminer. Alors, on va se retrouver avec F10 peptides, qui sera H2N liaison CH, R liaison CONH. Donc, ici, on enlève ça, on va avoir CO liaison NH, liaison CH liaison R' liaison COOH plus H2O. Voilà. La molécule d'eau qui a été allumée. Dans ce cas, ici, on a un dipeptide. Voilà. On obtient un dipeptide en éliminant une molécule d'eau entre deux acides alpha-aminés. On appelle liaisons peptidiques le groupe liaisons CO-NH liaisons qui résultent de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux acides alpha-aminés. Ensuite, cas 2, les polypeptides et les prophylines. Un polypeptide est un composé dont la molécule est constituée d'un enchaînement d'acides alpha-aminés liés par des liaisons peptidiques. Un polypeptide est appelé un polypeptide. Ensuite, on a une protéine. Une protéine est un polypeptide contenant plus de 50 molécules d'acides alpha-aminés. Ça veut dire qu'une protéine est constituée de plusieurs polypeptides. C'est tout pour la leçon de l'acide alpha-aminés. A la prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada